Coucou, c'est Séverine, bienvenue dans mes vidéos. Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on va faire un entraînement qui est amusant. Alors, je ne vais pas faire des grands mouvements comme je vous ai montré parfois sur Insta. Si vous ne me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous ai montré des mouvements où parfois c'est un petit peu rigolo, mais ici aussi on va peut-être un petit peu rigoler. On va partir vraiment des pieds pour pouvoir faire des mouvements avec des rebonds et terminer par un mouvement qui vous demandait pas mal d'agilité. Vous n'avez pas besoin de matériel, sauf une petite balle. Si vous avez une balle comme j'ai Black Roll, c'est cool. Si vous avez une balle de tennis, c'est bien aussi. Le jouet du chien peut faire office, mais pas sûr que c'est au top. Voilà ma petite balle, elle est assez dense en fait, c'est pour ça que je l'aime bien. Le jouet du chien, c'est du vécu. J'ai réellement essayé le jouet du chien, mais ce n'était pas pareil. Donc, je la mets en dessous du pied parce que mes pieds vont être pas mal sollicités. Et je vais chercher d'abord par des mouvements lents si j'ai des tensions. Alors, je vais aller en accélérer parce que vous n'avez pas me regarder rouler mes pieds pendant 10 minutes. Vous pouvez faire différents mouvements, différentes pressions. De l'autre côté, mouvement lent. Faire un premier petit check. Bien partout. Éventuellement, après, vous accélérez un petit peu le rythme. La phase de la petite balle est passée. Si vous le refaites, franchement, vous pouvez passer franchement une minute par pied. Ensuite, mobilier du pied. Pas beaucoup aime ça, franchement, parce que souvent, on est beaucoup en chaussures. Moi, j'ai énormément pieds nus, donc du coup, j'adore faire ça. Mais en étant en chaussures, on est un peu plus sensibles parce que le pied est moins sollicité. Donc, je mets sur la pointe du pied. Ensuite, je retourne les orteils. Ok ? Et hop. Je fais de l'autre côté et je vous montre un petit peu plus. Si ce n'est pas facile, vous n'êtes absolument pas obligés de faire comme moi. D'accord ? Vous pouvez faire un petit mouvement d'abord. Et progressivement, on essaiera d'aller plus loin. Il y a des raisons qui peuvent faire que vous n'y arriviez pas. Par exemple, si votre orteil est un petit peu comme ça vers l'intérieur. Ensuite, je fais un petit mouvement. Ça n'engendre pas de douleur chez moi. Ça, c'est vraiment important. Je ne suis pas en train de vous dire de torturer vos pieds. Ok ? Et de l'autre côté, pareil. Les pieds sont échauffés. Les chevilles, on a commencé. On commence un petit peu notre entraînement. Ou je vais rebondir. Vous voyez qu'à chaque fois, si je peux, je vais essayer de solliciter aussi les orteils. Bien solliciter la cheville. Vous voyez qu'au ralenti, mon pied ferait vraiment ça. J'essaie d'ouvrir vraiment ici au niveau du coup de pied. On ne peut pas juste faire ça avec peu de mobilité. Le but, c'est d'augmenter justement la mobilité. Et puis, c'est là que je vais encore avoir l'air ridicule. C'est que je vais faire le river dance à ma manière. En fait, c'est pour la proprioception. Si je vous le mets au ralenti, on va dire, je touche le talon, puis je vais derrière. Ok ? Faites-le déjà au ralenti. C'est possible que vous soyez en train de chercher après votre pied. Donc, en fait, on va essayer de le faire de manière un peu spontanée. Hop ! Mais plus rapide. Parfois, on rate, ce n'est pas grave. Après nos petits rebonds, on passe à du plus classique, je vous rassure. Simplement le squat bas. En fonction de votre souplesse, vous ouvrez plus ou moins les jambes. Moi, j'aime me garder assez fort vers l'extérieur. Je vais descendre bien en bas, puis remonter. Je vais remettre mes petits rebonds, qui me sont chers pour l'approche faciale. Donc, en bas, remonte. Hop ! Hop ! En haut. Hop ! Hop ! En haut. Ok ? Et je vais rester en bas. Hop ! Et je vais revenir justement à mes pieds. Je vais revenir en appui sur mes pieds. D'abord éventuellement avec les mains au sol. Ensuite, je vais essayer de me redresser. Hop ! Je redresse le buste. Et je vois quelle agilité je peux avoir. Et là, à nouveau, vous trouvez que vous avez trop écarté les jambes. Pas de souci, vous pouvez rechanger. Et voir vraiment jusqu'où vous savez aller sur vos pointes de pied. Et rebouger. Et c'est avec justement les genoux en avant. Parce qu'encore une fois, ça n'engendre pas de douleur chez moi. Je n'ai pas de problème au niveau des rotules. Que je vais essayer de me redresser. Donc dans un squat avec les jambes beaucoup plus en avant. Et les pieds fléchis. Ok ? Hop ! Je remonte. Je vais venir chercher beaucoup plus de force ici au niveau de mes quadrilles. Donc d'ici de l'avant de mon corps. Sans pour autant tasser. Et ça, je trouve ça cool. Parce que dans les squats, on est tassé ici dans la ligne antérieure. Ici, je reste droite. Et à nouveau, je peux refaire. Hop ! Hop ! Remonte. Pour l'équilibre, c'est déjà un peu plus un défi. Et c'est aussi l'intérêt de travailler au niveau des pieds pour votre équilibre. C'est avec beaucoup de récepteurs d'équilibre dans votre fascia. Donc c'est vraiment important. Hop ! Là, vous avez vite senti vos petites cuisses. A priori. Hop ! Et puis, je vais reposer à nouveau. Donc j'étais là. Je vais reposer les talons. Au pire, vous allez tomber sur les fesses. Donc ce n'est pas très grave si vous ne descendez pas jusqu'en bas. On va essayer de garder les mains au sol. Et déplier les jambes. Ok ? On aura envie de faire ça. Mais on va essayer de garder les mains au sol. Quitte à ne pas tente les jambes. Et notre petit test, c'est est-ce que j'arrive encore à bouger le dos ? Est-ce que c'est mon dos qui bouge ? Ou est-ce que c'est mes genoux qui bougent ? Est-ce que j'arrive à bouger mon dos ? Je vous ai fait d'autres vidéos comme ça sur le mouvement, entre autres. De cette partie basse du dos qui n'est pas très facile à aller chercher à solliciter. Hop ! Et puis, je reviens plus à l'aborde de mon tapis. Pour justement faire un exercice qui va solliciter beaucoup le bas de votre dos. C'est le Rolling Like a Ball. Je vais mettre les mains ici sur les chevilles. Ouvrir les coudes. Et c'est de faire de l'espace dans mon dos. Je n'essaye pas de garder mon dos droit. Au contraire, je vais essayer de l'ouvrir. Ok, je fais comme un 6. Le dos d'un 6. Mes coudes me servent à faire de la place dans le dessus de mon dos. Bien respirer. Et je reviens. Une image que j'aime bien dans cette position, c'est d'imaginer que je suis dans un 9 ou que je suis un 9. D'accord ? Donc, essayez de tendre l'oreille. Si votre dos fait… Donc, si vous gardez le dos droit, vous allez faire un plat. Je ne sais pas si on entend, mais mon dos, il a fait chouc sur le tapis. Donc, essayez de vous dire que vraiment, vous essayez d'ouvrir ici le bas de votre dos. On ouvre au maximum. Comme ça. Mes coudes m'aident aussi. J'essaie de faire une grande distance entre mes épaules. Et j'essaie de gonfler mon dos, en fait. Et bien respirer. Si votre diaphragme est bloqué, ça ne marchera pas. Vous allez rester calé en dessous comme une tortue sur le dos. Donc, le but, c'est vraiment l'œuf. Mobilisation du dos. D'accord ? À nouveau, je n'ai pas de problème non plus au niveau des cervicales. Donc, je suis franchement allée relativement loin. D'accord ? Et maintenant, on remet un petit peu. Un petit défi, on va essayer de se redresser. Attention, erreur qu'on fait souvent dans les cours, ce n'est pas votre tête qui vous donne votre impulsion. Donc, ce n'est pas ça. Sinon, vous sortez votre colonne de l'œuf dont je parlais. Hop. Je prends mon élan et je me redresse. Alors, je peux me redresser comme je veux. Je peux me redresser. Hop, juste là. J'ai pu, de mon dos rond, remettre mon dos droit. Comme on veut. Repensez chaque fois à refaire de la place dans votre dos pour rouler. Et évidemment, les jambes peuvent changer aussi. Moi, je suis plus à l'aise comme ça. Ok, très dur pour moi, c'est croiser les jambes. J'ai des œufs qui me font mieux que moi. Des fois, je reste un peu coincée. Bien respirer. Vous voyez que je perds un peu plus l'équilibre. Moi, ça, c'est vraiment celui-là que je dois retravailler. On peut changer les pieds. Je vais me casser la figure si on veut. Mais comme ça, vous voyez vraiment que dans quel que soit votre niveau, vous avez moyen de vous améliorer. Et je trouve que c'est ça aussi, c'est fun. J'espère que vous vous êtes bien amusé avec moi aujourd'hui. Alors, c'est sûr, c'est amusant, c'est fun. Mais ce n'est pas ça non plus, parce que ça améliore réellement votre agilité, votre mobilité et votre proprioception. Je suis restée pas mal de temps sur les pieds. Ici, ils ne sont pas spécialement sollicités. Mais si vous prenez soin de vos pieds, pas la pédicure, avec les balles comme ça régulièrement, pour tout votre corps, c'est bon. En fait, ici, vous avez remarqué que je vous ai parlé d'ouvrir votre dos, de le faire bouger et d'éventuellement savoir le remettre droit. Mais mes pieds, ils font partie de cette même chaîne. Et si j'ai des tensions dans les pieds, comme beaucoup de personnes ont, ça peut se répercuter ailleurs. Et aussi, par exemple, pour votre périnée, le pied, l'appui, l'ancrage de vos pieds, c'est super important pour votre bassin, votre bassin, votre périnée, vraiment de plancher, pèlvien. Donc, ce n'est pas juste, on se fait des petits massages ou bien, oui, non, ça ne muscle pas, ça ne fait pas d'effet. Si, ça a un effet. Parce que dans tous les exercices qu'on a faits, votre dos était sollicité et donc, c'est important d'avoir aussi des pieds qui sont agiles. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé et si vous aussi, vous avez un petit peu perdu l'équilibre dans certains mouvements. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio